Bonjour et bienvenue dans Fullsetness. Aujourd'hui on est sur Donkey Kong classique avec Jumpman et Pauline ou une princesse en détresse plutôt Pauline alors ça ne marche pas j'ai ma manette qui ne marche pas ça a marché très bien il y a quelques instants ça y est je sais allez on va la refaire du coup bonjour et bienvenue dans Fullsetness Donkey Kong classique aujourd'hui donc remets nous le menu aujourd'hui on a deux choix soit on affronte Donkey Kong soit on sauve Donkey Kong laisse moi le menu donc on va commencer par affronter Donkey Kong avec Jumpman je pense qu'on va faire 6 minutes de Donkey Kong et 6 minutes de Donkey Kong classique donc n'est pas Mario qui veut ici on a Jumpman qui doit aller délivrer Pauline qui est retenu les mains de Donkey Kong c'est très très connu surtout pour les fans de Smash Bros ah d'accord j'ai le marteau mais ça ne marche pas sur les tonneaux qui j'ai alors je vous avouerais que j'ai absolument pas regardé donc au niveau des touches je peux sauter et sauter voilà c'est à peu près tout c'est très très c'est très qu'on appelle ça c'est très rigide comme maniabilité ah alors ça ça c'était pas terrible ok j'ai déjà dépensé deux vies sur ce premier tableau je crois qu'il y a quatre tableaux dans Donkey Kong donc j'aimerais au moins vous montrer le deuxième comme à cette époque c'est un jeu de scoring il faut réussir à faire le plus gros score on va falloir que j'y aille un moment parce que je prends un peu de risque ah la monte ouais allez premier tableau terminé donc c'est un jeu développé par Nintendo par un petit développeur jeune développeur qui était Shigeru Miyamoto qui était dans les équipes de l'ingénieur en chef Gunpei Yokoi qu'on a déjà parlé précédemment par rapport à à à Zelda la boucle de feu tu vas où ? tu descends ? très bien moi je monte écoute voilà allez on va attendre la plateforme allez on peut pas tomber de très très haut allez il nous reste game over bah ouais au moins on aura déjà vu le deuxième euh on va essayer de retourner quand même finir le deuxième tableau c'est un jeu donc on y joue sur NES aujourd'hui c'est un jeu qui a été euh qui était à la base une bande d'arcade et qui a été euh édité sur de très nombreux euh supports il y a eu plusieurs bandes d'arcade Donkey Kong euh on a eu l'intellivision aussi comme console oh il a pas pris mon saut il a pas pris mon saut l'intellivision la Colecovision Coleco peut-être qu'un jour on fera du euh du full set Coleco parce que c'est une euh c'est une euh c'est une de mes consoles de cœur c'est ma première console euh qui appartenait à mes parents euh avant que j'arrive hein oh faut pas sauter en arrière j'ai essayé mais bon euh euh il y a aussi eu un Game & Watch euh Donkey Kong ça a été disponible sur euh Commodore 64 un télévision je l'ai dit sur Atari sur la 2600 et la 7800 c'est un jeu qui a alors est-ce qu'il y a un pattern sur les jetés des tonneaux euh je ne sais pas bon euh voilà bon bah ça c'était la première partie Donkey Kong et on va aller voir Donkey Kong Junior alors pour pour tous les fans de Donkey Kong Country là ça devrait vous rappeler deux trois choses notamment que le Donkey Kong Junior que l'on interprète dans ce jeu est en fait est en fait et en fait le le Donkey Kong qu'on va interpréter dans Donkey Kong euh Country ce qui veut dire que le Donkey Kong que j'ai joué que j'affrontais précédemment elle est c'est une marche de merde mais elle est hyper dure voilà premier tableau de Donkey Kong Junior terminé je disais le Donkey Kong qui est enfermé dans la cage en fait ce sera Cranky Kong dans euh alors ça je ne sais pas du tout comment comment ça réagit comment pardon est-ce que j'y étais là bon euh donc oui donc Donkey Kong le Donkey Kong Junior qu'on joue ce sera donc le Donkey Kong de Donkey Kong Country et le Donkey Kong qui est dans la cage c'est celui que l'on nommera par le passé dans le futur Cranky Kong Cranky Kong d'ailleurs la musique du générique est utilisée dans Donkey Kong Country elle jette des œufs alors c'est des singes mais ils sautent pas non plus euh des singes alors c'est des gorilles game over non pas encore waouh la rigidité bon c'est un peu échauffé voilà allez game over encore non il ne veut pas mettre la musique bon alors au début de l'émission on l'entendait j'ai essayé de faire des points en plus en... alors ouais donc là encore c'est un jeu à points Et si vous faites tomber les fruits sur une espèce de petit requin, lézard, vous gagnez des points en plus. Ces petits lézards qu'on retrouve dans Donkey Kong Country. Alors là, j'ai été valeureux. Alors là, je ne sais pas combien de tableaux en plus on a. J'essaie un petit peu de comprendre le tableau là. Vous savez un peu que je réfléchisse. Vous avez vu qu'en 12 minutes, ça ne va pas être mon fort. Non, la main me ranchonne. Allez. J'ai eu beaucoup de chance là. Alors là, on est bien sur la plateforme. Voilà. C'est rigide. C'est vraiment très, très, très dur. J'arrive plutôt bien à me retrouver sur la plateforme. Mais c'est vraiment... Allez, choper la chaîne qui est plus dure. Non, je l'avais... Ah, je me reprends la corniche. C'est abominable. 3 minutes d'émission restante. Que fait-on ? Que fait-on ? Que fait-on ? Bon. On va laisser passer le lézard ou le mini-crocodile. Je ne sais pas. C'est un peu les sbires de King K. Rool. Je ne sais pas comment il s'appelle. Il y a une petite marche. Et allez. Tu vois, il est très facile. Mais niveau 2, c'est un petit peu plus dur. Le pénitent le passe. Non. C'est abominable. Et il tombe comme une pierre. Ouais. Non, mais là, j'en suis sûr, c'est la bonne. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Voilà. Dernière minute. Et on atteint le stage numéro 3. Ça a l'air d'être un stage bonus. Ça a l'air d'avoir pas mal de choses qui font mal. Je ne sais pas. Ouais. Donc ça, c'est bien ce que je pensais. Ok. Je me lance. Quand il est accroché à un seul, il n'a pas l'air d'être rassuré. Il va descendre ou pas. Il m'attend. Il m'attend. Le fissard. Allez, on va y aller. Ouais. Pas mal. Donkey Kong. Je suis plus fort à Donkey Kong Junior qu'à Donkey Kong finalement. Ah. Bah écoutez. Alors. On va essayer. Alors. Là en fait. On va peut-être même finir. Je vais un petit peu dépasser. Les missions. Voilà. Là en fait. Il faut aller libérer. Libérer Donkey Kong. Et pour cela. On doit. Alors je ne sais pas où est-ce qu'ils tournent les oiseaux. Je ne sais pas. Fais gaffe. Il ne faut pas de terme. Ouais. J'étais un peu gourmand. Mais. Je pense que ça va le faire. Si. Ouais. 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 Je crois qu'on va délivrer Donkey Kong. Et. Et. Ça y est. Donc. Cranky Kong. Et Donkey Kong. Qui sont. Qui sont réunis. Et. On recommence. Puisque c'est un jeu à score. Donc. Voilà. La vie est un éternel recommencement. Euh. Voilà. Je vais mourir. Non. C'est bon. J'ai sauvé. Donkey Kong. Qui doit aller sauver. Bah non. Qui doit aller sauver. Cranky Kong. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé ce petit let's play. Et je vous dis à la prochaine. Salut. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?